Une belle victoire contre Zurich, deux buts personnels. Quelle est ta première réaction ensuite de ce match-là ? Un match qu'on attendait avec impatience pour se mesurer à l'ugre zurichois. On voulait un petit peu savoir où on en était justement dans ce championnat, donc plutôt très positif de gagner 3-2. Et personnellement, de marquer deux buts, je suis très fière d'avoir pu aider l'équipe à gagner ce match important. Magnifique, on a vu une équipe solide. Une dernière 20 minutes peut-être un peu compliquée en prenant ce dernier but qui a un petit peu remis Zurich dans le sens de la marche. Mais pas de grosses, grosses occasions à part une dernière qui a fait passer un frisson, je pense, chez tout le monde, sauf sur celle qui a fait la tête. Comment est-ce que tu vois la performance globale de l'équipe ? Je pense qu'on a fait une grosse performance. Effectivement, à la fin, on s'est fait un peu peur. On prend le 3-2 et puis c'est toujours la même chose. Les dix dernières minutes, on panique, on veut gagner ce match. Mais collectivement, c'était un gros match. Vraiment, on a fait tous les efforts. On savait que ça allait être dur. Il fallait être solide dans les duels. Et c'est vraiment une grosse performance collective qu'il faut retenir ce soir. Oui, je suis d'accord. On a vu une équipe servietienne très en jambes, qui a beaucoup couru, qui a un peu marqué le pas sur les 15-20 dernières minutes, peut-être en termes de rythme. Mais énormément de dépôts d'énergie pour mener 3-1 à ce moment-là. Et on voit que l'objectif d'être dans les trois premières sur le podium est largement atteignable. Voilà, c'est sûr qu'on a une grosse préparation physique. On sait que si on veut atteindre nos objectifs, il faut être prête physiquement. Parce que tous les matchs sont difficiles. Chaque match est une finale. On est très attendus cette année. Et contre les équipes suisse-allemandes, on sait que c'est très physique. Donc on est prête pour ce genre de match. Et physiquement, on est toutes très prêtes. Donc c'est là qu'on voit qu'on était là physiquement. Et c'est de bonne augure pour la suite. Super. On a vu une joueuse sortir un peu mal en point, tamponnée par la gardienne, sur un gros contact. Comment elle va ? C'est vrai qu'elle a eu un gros contact avec la gardienne. Elle était de dos, donc elle n'a pas vu la gardienne. Elle a eu un choc à la tête. On va l'emmener quand même à l'hôpital pour être sûr qu'il n'y a pas de commotion. Parce que la tête, on sait bien qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Donc pour l'instant, on attend encore des nouvelles pour savoir si tout va bien. On l'a vu marcher en fin de match, donc ça paraît plutôt pas mal. Merci beaucoup. Bonne récupération et à bientôt. Merci. Au revoir. Caroline, bonjour. Bonjour. Beau match. Belle victoire. Une équipe servatienne solidaire et solide qui a beaucoup travaillé. Première réaction ? On savait que ça allait être très dur. On rencontrait le double tenant du titre du dernier championnat. Moi qui ai joué l'année passée à Zurich, je savais aussi les qualités qu'elles avaient et qu'elles ont toujours malgré la perte d'une dizaine de joueuses pour cette saison. Ça reste techniquement et tactiquement une équipe très solide. Donc c'était à nous de voir qu'on était aussi mentalement prêtes. On savait que techniquement et tactiquement, on pouvait les bouger. Voilà, maintenant on savait que ça allait se passer dans la tête. Aujourd'hui, on a prouvé qu'il fallait compter sur nous cette année. Exactement. On a vu une équipe servatienne vraiment très en jambes pendant 70 minutes et puis souffrir un petit peu sur les 20 dernières en remettant un peu Zurich dans le sens de la marche sur un but peut-être évitable. Vous connaissez bien cette équipe de Zurich. Vous l'avez dit, vous jouiez l'année passée là-bas. Malgré une grosse perte de joueuses, un long déplacement cette semaine en Ligue des champions, on ne les a pas sentis tellement affectés dans le rythme et dans la qualité qu'ils ont pu mettre dans le match. Oui, tout à fait. Ça reste Zurich. Voilà, moi j'avais prévenu mes coéquipaires aussi cette semaine et le coach en disant que ce n'est pas parce qu'elles ont perdu 10 joueurs titulaires qu'elles ne vont pas être à la hauteur. Voilà, ça reste une équipe qui est toujours là et qui restera toujours là. Donc malgré la défaite aujourd'hui, il va falloir compter sur elle toute la saison. Oui, la longueur d'un championnat, on le sait, ça va être quand même assez long. C'est le début de la saison. C'est toujours mieux de gagner ces matchs effectivement au départ et puis de prendre les points quand on peut les prendre. Maintenant, c'est regarder devant les deux prochains matchs. D'abord un déplacement à Guetze, puis un match contre balle avec un match de coupe entre temps. Il faut récupérer et puis retravailler. Oui, c'est ça. Il faut récupérer aussi un peu les filles qui ont quelques douleurs. C'est vrai qu'on a vu aujourd'hui qu'à partir de la 70e avec la chaleur, etc., on a souffert. On n'a pas beaucoup fait tourner pour l'instant aussi dans les fictifs. Il y en a toujours qu'on des petites pointes par-ci, par-là. Donc voilà, maintenant il va falloir jouer aussi ce match de coupe à fond. Ensuite, il y aura Guetze. Après, il y aura une pause enfin pour pouvoir aussi récupérer un peu tout ça. Donc comme vous l'avez dit, on prend les points au début. Après, on ne sait jamais ce qu'il se passe des blessures par-ci, par-là. Donc on en profite actuellement. On a vu l'importance de votre expérience derrière dans la direction aussi des autres. Il y a certaines jeunes joueuses qui sont parfois sur certaines actions un peu hésitantes encore. Avec vous, avec Gaël au but, on sent que ça amène quand même un peu de sérénité aussi à cette équipe dans les moments un peu plus chauds. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas et d'apporter. C'est vrai que je suis aussi revenue en Suisse pour ça, pour pouvoir transmettre aussi un peu mon expérience. Je pense que c'est le cas aussi de Gaël. On a adhéré au projet. On a aussi envie d'être là pour aider ces jeunes et les pousser aussi dans leur retranchement et leur apprendre quelque chose à côté d'Eric. On est ravis de vous avoir ici. Merci beaucoup pour votre réaction et bonne chance pour la suite du championnat. Merci à vous.